J'accueille, ou vous m'accueillez, Xavier Bricard, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, dans un premier temps, ce qu'est le métier de bourrelier. Alors le bourrelier, c'était l'ancien métier pour faire des colliers de culture pour le travail. Donc là on en a un devant nous, qui est un peu en mauvais état. Donc il y a toutes les renfonçures qui ont besoin d'être réparées. Donc à l'intérieur, là on trouve du crin de cheval avec de la toile de jute, logiquement. Donc là celui-ci aurait besoin d'être fait entièrement à neuf. Alors ça c'était l'époque où il y avait des bourreliers dans tous les villages. Aujourd'hui, les bourreliers, on les trouve aux Arras nationaux, comme vous ? Oui, mais nous on est passé du statut de bourrelier, de cielier arnacheur. Et donc vous fabriquez aujourd'hui plutôt ce type de choses, ça c'est quoi ? Alors ça c'est un surfait de travail qu'on met sur le dos du cheval pour le travailler avec des longues graines. Donc c'est pour ça que là vous avez des dés pour passer les longues graines pour travailler le cheval en liberté. Donc là vous avez tout fait ? Entièrement, de A à Z, des pièces, des coutures, couture main. La découpe ? La découpe des pièces aussi, puis les assemblages. Xavier, rassurez-moi, il faut combien de temps pour apprendre, pour avoir ce savoir-faire là ? On devient aussi fort que vous ? Il faut compter 5 ans. 5 ans ? Et vous, vous proposez des formations ici au Arras de Besançon et ailleurs, de combien de temps à peu près ? 35 heures. 35 heures, et en 35 heures je dois être capable de faire ? De faire, de repartir à la fin de la semaine avec votre licol. Ça c'est un licol, toutes les pièces ont été faites par les stagiaires ? Entièrement, oui. La couture, la préparation des pièces, on découpe dans le cuir toute la préparation entièrement de A à Z. Eh bien je vous propose qu'on passe de l'autre côté parce qu'une stagiaire, il y en a justement une, c'est Sandrine. Vos stagiaires, ils viennent surtout maintenant pour apprendre à réparer leur matériel ? A réparer, à entretenir leur matériel. Ce sont donc des cavaliers ? Des cavaliers, des personnes qui ont des chevaux aussi également. Et le matériel se détériore comme là, on peut le voir, par exemple sur cette pièce ? Donc là c'est un porte-mort, c'est que le mort qui va dans la bouche au cheval est fixé dessus. Et donc là on ne peut pas couper ? Non, donc on change la pièce entièrement. Pourquoi non-t-il ? Parce que sur un porte-mort, c'est ce qui va guider le cheval quand le cavalier va monter dessus. Donc la sécurité, c'est de changer la pièce entièrement. Donc question sécurité, on change entièrement. Et donc là, en une semaine, je vais apprendre à faire le licol. Mais la base, c'est quand même les coutures ? Les coutures, les assemblages, la qualité du cuir. Parce qu'on ne met pas n'importe quelle qualité du cuir sur n'importe quelle pièce. Là vous avez la têtière, c'est la pièce qui va travailler le plus. Donc on va mettre le meilleur du cuir sur la têtière. Bon, je vous propose qu'on aille se déplacer à côté de Sandrine. Mon ustensile est déjà prêt. Donc là, vous allez m'initier au premier point. Mais avant, je sais déjà la technique. Ça, ça s'appelle comment déjà ? Une pince à coudre. Une pince à coudre. La pince à coudre pour faire le point. Mais avant de faire les points, je vais me tourner vers Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en pleine couture. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à un stage comme celui-là ? Alors, en fait, c'est d'être autonome pour pouvoir fabriquer mon propre l'école. Et également de faire des réparations sur mon matériel d'équitation. Des réparations courantes et qui n'engagent pas justement la sécurité. Donc faire des petits rapiessages. Et là, avant que moi, je m'y colle, c'est difficile ? Alors, ce n'est pas difficile. Par contre, ça demande beaucoup de patience et de calme. Bon, Xavier, comment elle s'en sort ? Très bien. C'est une bonne stagiaire ? Oui, c'est une très bonne stagiaire. Elle est très patiente. Bon, on y va. Parce que ce n'est pas le tout, mais on n'a pas tant de temps que ça. Là, il s'agit de faire ce point-là. Ça paraît simple. Ça s'appelle comment ? Le point, c'est lié. C'est surtout bien faire attention au passage des aiguilles. Donc, on prend l'haleine, on vient la mettre entre... L'haleine. Une haleine aux pinces qu'on met entre le pouce et l'index. Comme ceci. Voilà. On met les aiguilles au repos entre l'index et le majeur. Alors là, déjà, c'est technique. Vous comprenez mieux pourquoi je ne tiens pas mon micro. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Un trou ? Maintenant, on va faire un trou. Alors, hop, je fais. Et on lève bien la main pour être bien perpétue. Ah oui, je lève mon coude pour que le trou soit bien droit. Voilà. Hop. Je prends mon haleine, je la mets dans le creux de ma main. On ne pose pas les outils, voilà. Ah oui, on ne pose pas. On met les aiguilles au travail. Les aiguilles au travail. Au travail. On passe l'aiguille du dessous en premier. Alors là, j'ai le droit de baisser la tête. Il s'agit de... Oui, pour trouver le trou. Voilà. Je viens faire ma croix de ce côté-ci. Voilà. Pour bien faire la boucle en dessous. Voilà. Alors là, on sort. Pas le droit de traverser les mains. C'est ça que vous m'avez dit ? Non. Oui. Des points comme ça, sur un licol, par exemple, il y en a combien à peu près ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais compté, mais il doit y en avoir pas mal. C'est ce qui garantit ? C'est le point le plus solide qui soit ? Oui. Le plus solide que la machine à coude. Pour ça qu'il faut bien respecter bien les passages. Et là, on serre ? Et là, on vient bien serrer. Alors, je reprends ma pince. Et on travaille toujours dans la largeur de la pince. Ah, d'accord. Alors, j'ai évidemment perdu tout mon accessoire. Je retente un trou encore une fois. Xavier, combien d'élèves vous formez par an à peu près ? Comme sur 2017, on a au moins pas loin d'une trentaine. Pas loin d'une trentaine. Et du coup, quand ils sortent d'ici, ils sont capables de réparer eux-mêmes leur matériel ? Juste pour faire les réparations de base. Bon, d'accord. Alors, moi, il me reste une trentaine de secondes pour acheter. Parce que sinon, après, si on veut aller plus loin, plus approfondir, il faut revenir faire des autres stages. Et là, on voit la fabrication d'autres pièces que l'hélicole. Et oui, car au Hara, il y a plein de spécialistes, et notamment le meilleur ouvrier de France qui a formé Xavier. C'est pour ça que Xavier est efficace et qu'il travaille dans ce métier depuis plus de 25 ans. Mais ça va être bientôt fini. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire au stage. Donc, le meilleur ouvrier de France se trouve à la Roche-sur-Yon. Donc, on peut faire des formations longue durée de neuf mois entre la Roche-sur-Yon et le Hara-du-Pin également. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !